— Il est 20h30. Bonsoir à tous. J'ouvre la séance du Conseil municipal. Donc j'ai un pouvoir, Mme Clavet, de pouvoir M. Kubrick. Il me faut un secrétaire, M. Guylange. Merci de vous dévouer. — Alors, vous avez dans vos dossiers l'ensemble des documents suivants. Tous les engagements que j'ai pris pendant la période des deux conseils municipaux. Il y a principalement des renouvellements de concessions. Il y a une convention d'utilisation du plan d'eau pour une association qui s'appelle SILA Yoga, qui intervient du 1er juillet au 1er septembre, le dimanche matin, de 10h à 12h. Une convention d'utilisation des animations d'équipements sportifs entre la commune et l'école publique et l'école privée Notre-Dame, conclue pour une durée de 5 ans. Et le marché signé pour les feux d'artifice du 13 juillet et 15 août pour un montant de 25 740 euros. Ensuite, vous avez tous les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préhenté. Il y en a un certain moment. — Il y a une question. — Il y a une question. — Juste, les équipements sportifs, ils sont placés où ? — Les équipements sportifs ? — Oui, ça sera où ? — Ben, c'est... — Non, ce qui est prévu, là... — Oui, la convention ? — Comment ? Marché public ? — Marché public. — À coup, tu es affiché. — Ah oui, pour le... Ah oui, je l'ai loupé. C'est le terrain de basket. — C'est pour le terrain de basket. — Oui, mais ça sera placé donc à côté du skate. — Oui, à côté du skate. — À l'ancien... À l'ancien skate. — Là où il y avait les trucs en bois, là. — Par rapport aux droits de prévention, j'ai vu que c'est la boulangerie qui est concernée. Vous savez ce qui va être dedans ? — Oui, je peux vous le dire. — En fait, j'ai rencontré le nouveau propriétaire. Oui, on a loupé, mais bon, en fait, ça a été vendu relativement cher, 250 000 euros. Donc, il y a beaucoup de travaux. Il faut faire la toiture et refaire entièrement à l'intérieur. Donc, c'est un plombier qui habite à la tronche au mer, mais dont ses activités sont à l'extrémité de la Vendée. Donc, il n'arrive pas sur la tronche, mais donc, il va faire tous les travaux lui-même. Il va refaire faire la toiture et il y aura deux magasins. Donc, le magasin, il y aura un boulanger qui ne va pas fabriquer son pain, mais qui a déjà une boulangerie ailleurs. Il n'a pas voulu me dire le nom pour le moment. Donc, ce sera une boulangerie de l'épau, un peu comme d'autres, comme fonds. — Comme Bonin. — Comme Bonin, comme d'autres. Et la deuxième, je lui ai donné les coordonnées des bougies de Charron pour se mettre d'accord, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un garage à côté. Donc, il va refaire une deuxième boutique. Et donc, je lui ai donné les coordonnées du dirigeant de Charron, des bougies de Charron, qui éventuellement reviendraient ici. Je ne vais pas demander s'il y avait dîné ou pas. Enfin, il y aura un deuxième quand même. Par contre, on n'aura pas de boulangerie cette année. Ce n'est pas... Le temps qu'ils fassent les travaux, ce ne sera sûrement pas cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Donc, nous ouvrons la séance avec... Ah oui, j'ai oublié, pardon. C'est ce soir. Donc, y a-t-il des observations sur le conseil municipal du mois dernier ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Pas ? Donc, il est approuvé ? Merci. OK. Merci. Le point numéro 2, création d'un poste de gardien-brigadier. Madame... Un agent de police municipale, brigadier-chef principal, a demandé sa mutation. Donc, il a demandé sa mutation à partir du 15 mai. Il part pour Marat. L'émission du service de police municipale nécessite de le remplacer. Donc, cette délibération permet de créer un poste sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des agents territoriaux de police municipale. En effet, il est parfois difficile de préciser le grade de recrutement dans la mesure où l'emploi peut être occupé par des agents de grades différents. L'actualisation du tableau des effectifs sera soumise à l'Assemblée à la suite de la sélection de la personne retenue en fonction de son grade. Donc là, en fait, on a déjà un poste de brigadier-chef principal. Mais comme on ne sait pas le grade de celui qui va venir, on est obligé de créer un poste de gardien-brigadier. Et en fait, on mettra le tableau des effectifs à jour quand on saura si on a un grade correspondant. Le grade, c'est le plus, il ne vous en parle à personne. Non, je pense que... Je ne sais pas s'il n'est pas en train de rechercher un saisonnier en plus pour le remplacer. Non, bon, c'est... C'est possible qu'il manque une personne cet été. Donc, y a-t-il des vacances ? Des abstentions ? Merci. Le numéro 3, tarif municipal, la taxe de séjour. On aurait proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs et les modalités de perception de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2025. Comme celui-ci. En fait, il ne change que les hôtels de purisme de 5, 4 et 3. Cette fois-là, on rajoute 10 centimes. Tous les jours, on ne change pas. Donc, ça passe de 2,60 à 2,70. Enfin, de 2,87 à 2,97. De 2,76 à 2,86. Et de 1,77 à 1,96. Voilà. Toutes les autres ne changent pas. Et la taxe pour les hébergements non classés, le taux, on le relaisse, comme l'année dernière, à 4%. Je pense que c'est une question. Est-ce que c'est des conseillers municipaux qui ont des logements ? Parce que je pense à la rue de l'UQA, dans ce cas-là, il ne faudrait pas qu'elle vote. Je pense, non ? Moi, je veux bien sortir. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'après, ils vont être arrêtés. Moi, ça n'est bien négale. Pour la taxe, c'est possible. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs personnes. Non, parce que ça ne sort pas de ça. Non, non. Il n'y a pas d'impact, puisque l'argent, c'est pour la commune ? Oui, c'est vrai. C'est pas pour. Oui, oui, c'est la commune qui la touche. Il garde rien pour eux. Il garde rien pour eux. Il garde rien pour eux. Il récolte. C'est pas qu'elle dit. Non, non, ça n'a pas d'impact aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas déclaré. Comment ? Non, non. Il y a bien des réponses. Des abstentions. Merci. Alors, tarifs municipaux, toujours droit de place pour les marchés, sur les marchés. La seule chose qui change, ce que c'est créé, en fait, qu'on crée, là, c'est un stationnement pour la prête à l'université. Puisque jusqu'à présent, les labos qui avaient des commerçants qui avaient leur camion sur la place, particulièrement les vêtements, souvent, ils payaient rien du tout par rapport aux autres qui payaient les parkings tout autour. Donc là, on leur fait payer les 3,50 euros que payent les autres pour être à l'extérieur. Donc c'est la seule chose qu'on a rajoutée, qu'on a changée par rapport à l'année dernière. Ça paraît l'entité. Merci. Et là, il y a toujours des gens libératifs en dehors ? Oui. Parce qu'il y a eu un marché où il y avait eu des problèmes, les gens qui repartient par une comptance, parce qu'ils ne pouvaient pas rester sur la place. Oui, donc je les ai autorisés à revenir en condition qu'ils ferment leur camion et que la police vérifie. Ok. Voilà. C'est tout un compromis, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des votes pour ? Non, pas mal. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Le point numéro 4, remboursement de billets d'un spectacle qui a été annulé. Alors, dans le cadre des animations locales, un spectacle était programmé le 7 avril au Pôle culturel des Florades, autour du monde 80 jours. En raison des problèmes de santé rencontrés par une comédienne, le spectacle désigné ci-dessus a été annulé. Le report à une date d'intérêt du spectacle a été annulé, mais il n'a pas été possible de trouver un accord sur une date commune. Il faut donc rembourser les billets du spectacle. Les détenteurs de billets ont été informés de cette décision et invités à restituer leurs billets, accompagnés d'arrivés au service culturel, avant le 7 juin 2024, pour remboursement. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Le procès municipal décide de le remboursement des billets. Il autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des réponses ? Des abstentions ? Merci. Alors le point numéro 5, c'est le versement d'une participation financière au groupement d'intérêt public La Déferlante. Comme chaque année, vous... Ah vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Tu sais bien lire. Non, non, vas-y. Il est rappelé au conseil municipal que la commune de la Franche-sur-Mer est membre du groupement d'intérêt public La Déferlante, dont l'objet est de contribuer à l'événement et à la création d'activités culturelles, pluridisciplinaires, tout en favorisant leur diffusion auprès d'un large public sur 13 communes du littoral de l'Oie-Atlantique, Saint-Brévin, Le Parc, Cornic, Edvendée, Mornet-en-Lille, Barbac, La Barre-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Géphrois-de-Vie, Brétignol-sur-Mer, Brène-sur-Mer, Jarre-sur-Mer et La Franche-sur-Mer. En raison de la forte hausse de l'influction, la part variable de la contribution des membres est exceptionnellement platonnée à 3,5. Lors de l'Assemblée générale du GIP d'Avétal en temps de l'année 25 mars 2024, il a été procédé à l'appel à participation pour l'année 2024, tel que mentionné dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez voir le nombre d'habitants par rapport aux sommes qui sont demandées. Et donc nous nous figurons donc à la position de 2.980 habitants, par variable 594.51, 3.750 pour la participation fixe, ce qui nous fait une participation globale de 4.344.51. Ce qui fait 15,16 euros de plus que l'année dernière. Pour rappel, chaque commune membre du GIP verse une contribution financière composée d'une part fixe de 3.750 et d'une part variable indexée sur le nombre d'habitants de la commune, sauf en site de l'INTE. Donc on l'est considérée comme 3.000, même pas 3.000, 2.980 habitants. Est-ce que des questions ? Est-ce que des questions ? Est-ce qu'il y a de quoi ? Non, merci. Donc le point numéro 6, c'est que M. Dottier va nous parler de l'acquisition de l'enfroi à Quentin et Tessier. Oui, en fait, c'est une précision que nous apportons sur la délibération qui a eu lieu le 11 avril 2024 concernant donc l'acquisition de trois terrains, rue, chemin du Pré-Lambert à la Grière. Ces terrains appartenant donc aux familles d'Orfroi, Quentin, Robin et Tessier. Donc ça concernait trois parcelles de la 249, 250 et 251 pour une superficie chacune de 1180 m² et le prix avait été fixé à 20 euros le mètre carré. Il a été porté à notre connaissance que M. Robin est également propriétaire. Il n'avait pas été déclaré dans cette délibération. Donc il faut évidemment le rajouter. Et de plus, et ça, ça concerne la parcelle de 150, et de plus, il y a une petite correction à apporter, les surfaces n'étaient pas de 1180, mais de 1181 m². Donc, on vous rappelle également qu'on est propriétaire déjà des parcelles environnantes, la 247, 248 et 320, et que nous avons acquis la parcelle 246 appartenant au concert ouvrant pour le même prix de 20 euros le mètre carré. Ça, c'était au mois d'octobre 2023. Donc, dans la continuité, il convient donc d'acquérir les trois parcelles en modifiant donc les, comment dire, les propriétaires, le nom des propriétaires. Donc, celles-ci vont être réparties. Donc, M. et Mme L'Orfraud, Alain, Marie-Annie, qui sont propriétaires de la parcelle 249. M. et Mme Robin, Jean-Paul et Marie-Dominique. M. Tessier Hervé et M. Tessier Gérard sont propriétaires de la parcelle 250. Mme Quentin-Hélène, M. Quentin-Christophe, M. Quentin-Dominique, sont propriétaires de la parcelle 251. Donc, le prix négocié, et il a bien été fixé, à 23 620 euros, soit 20 euros le mètre carré. Donc, c'est M. Tessier Gérard qui agit pour l'ensemble des membres sollicitant la cession des parcelles citées en référence. Donc, il vous est demandé, après en avoir délibéré, de décider de l'acquisition, donc, de ces trois parcelles et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions ? Il est vote contre. Je vous remercie. Donc, le point suivant, c'est... Je vais rentrer. Oui, il faut faire rentrer. Et donc, le point suivant, c'est une annulation d'une décision qui a été prise précédemment. Et ça concerne, donc, le Sweety Park, le terrain du Sweety Park. On se souvenait qu'au mois de décembre 2022, le Conseil municipal en avait délibéré sur l'acquisition de la parcelle 396. C'est la parcelle qui se situe à côté de la police, entre la police et M. Bricolage, le terrain nu, là, qui est là, qui fait 6 140 mètres carrés. Et c'était la propriété, donc, de M. Bréjean. Donc, cette vente était concomitante à la cession de l'ensemble d'immobilier Sweety Park à la société... Comment dirais-je ? Il fallait céder à la société Sotrandis, qui était représentée par M. Bréjean. Je ne vais pas vous lire toutes les références cadastrales. qui est située 155 boulevard Maréchal de l'Âte de Tassigny pour une superficie de 17 800 mètres carrés au prix de 200 000 euros. Donc, la vente du terrain devait être effective à la levée des conditions suspensives, à savoir l'obtention de l'autorisation du permis de construire pour tant transfert et agrandissement de l'activité du Super-U aux 5 rues du Maupas, avec autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la Commission départementale d'aménagement commercial. et la purge de tous les recours administratifs. Évidemment, vous êtes au courant que maintenant, le permis de construire ayant été refusé, donc les conditions suspensives sont sans effet. Donc, il revient maintenant, le terrain Sweety Park revient à la Commune. Oui, il est resté à la Commune. Oui, il reste à la Commune. S'il vous plaît, pourquoi on n'a pas passé une commission d'urbanisme ? De quoi ? Ce dossier. Ce dossier. Il n'a pas été vu en commission d'urbanisme ? C'est un dossier. C'est un dossier, je pense, en jeu, c'est pas une... Non, il n'y a pas de changement, quoi. C'est un dossier. Le terrain nous appartenait, il nous appartient. Le rachat de celui de M. Bréjot ? On ne rachète rien du tout, là. On n'annule. On n'annule. On n'achète rien. C'est une commission pour échanger sur ce terrain-là, parce qu'on a besoin de foncier, peut-être, dans la vie. C'était la condition, c'était que s'il avait super eu... Oui. Alors, j'avais entendu M. le maire qui expliquait que M. Bréjot avait porté le projet à l'époque. Et ne plus porter le projet parce qu'il n'a plus de... Alors qu'on ne dit pas. Non, non, non. Il porte le projet toujours pour la Commune, sauf que... J'ai pris contact avec... Je lui ai prévenu qu'on envisageait d'annuler la délite puisqu'ils ne construiront jamais ou ils devaient construire. Donc, en fait, ils prenaient ce terrain pour compenser dans leurs obligations qu'ils coupaient des arbres, qu'ils coupaient, etc. Donc, il fallait qu'ils compensent du double ou du triple. Je ne sais plus si c'était du double ou du triple. Et donc, d'ailleurs, cette surface ne suffisait pas. Il suffisait. Il en fallait encore d'autres. Ceci étant, comme ça ne se met plus, et que nous, ce terrain, ce Switty Park, on va le mettre à disposition provisoirement pour les travaux de construction de la protection qui va se faire à la Belle-Arielle. Ils ont besoin, pour leur chantier, d'avoir un lieu pour avoir des galops, de stockage, de mettre leur matériel. Et comme il est quasiment en face, on va leur mettre à disposition pendant deux ou trois ans le temps des travaux, ce terrain. Donc, il fallait qu'on dégage cette opération. Il fallait la dénouer puisqu'elle nous bloquait. Et concernant le terrain, puisque vous posez la question sur le terrain qui porte, donc il est disposé, alors c'est un petit malin parce qu'il a appris que nous allions récupérer le terrain des pompiers, puisque vous avez vu tout à l'heure qu'on achetait des terrains, mais ces terrains, je vous l'avais dit déjà, précédemment, vont être affectés chez les pompiers. Parce que les pompiers, ils ne veulent plus agrandir. Donc les pompiers, enfin, j'en ai déjà parlé, mais je peux en parler, les pompiers se professionnalisent. Donc on va avoir, enfin, avant la fin de l'année, 11 pompiers professionnels. Et donc, ils ont besoin de plus de matériel, plus de surface pour coucher, puisqu'il y en a certains qui vont coucher. Et donc, l'OSDIS de 1985, comme l'OSDIS dans toute la France, a décidé de ne plus agrandir ou construire dans des zones inondables. Et ce terrain, il est en zone bleue. Donc ils nous ont dit, voilà, il nous faut un terrain en zone blanche de minimum 1 hectare. Mais 1 hectare, on n'a pas. Celui-ci fait 6 000 m², celui qu'ils ont actuellement, et on leur propose un terrain de 7 100 m², dont 3 lots sont en cours de recharge. Voilà. Donc, il se trouve au bout de la grrière. Enfin, au milieu de la grrière. Et de ce fait, comme il a appris que nous allions récupérer ce terrain, il m'a dit, ben voilà, ce serait une bonne idée qu'on échange ce terrain contre l'autre terrain. Voilà. Alors, honnêtement, je vais vous dire, ce ne sera pas de mon ressort. Ce sera d'une prochaine équipe qui sera élue, parce que les pompiers ne vont pas déménager tout de suite. C'est dans 3 à 5 ans. donc, c'est une opération qui se dénouvra plus tard. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est lui qui a dit qu'il ne voulait plus nous vendre le terrain. Non, non, il n'a pas dit qu'il ne voulait plus nous vendre. Je pose la question. Ah non, 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 maintenant, il peut l'échanger. Il l'échange pour récupérer un terrain qui lui permettra d'agrandir ce Pérou ou d'autres commerces aux alentours de ce Pérou puisque les pompiers touchent. il dit qu'il ne veut pas le vendre et vous, vous voulez plus le vendre ? Non. Il ne veut pas l'acheter, je me dis, excusez-moi. Non, nous, on veut l'échanger. On va l'échanger. On l'échange. Alors, soit... Est-ce que vous voulez toujours l'acheter ? Soit on l'a... Mais ce n'est pas moi qui vais décider. je pose la question. Moi, bien sûr, je garderai les deux s'il y est avec moi. Je garderai les pompiers et j'achèterai le rep. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Sauf que, aujourd'hui, moi, je ne peux pas négocier puisque les pompiers sont toujours là et je ne peux pas vendre un terrain qui est occupé par les pompiers. Il faut que j'attende que les pompiers soient partis. Il y a matière à discuter, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça, pourquoi annuler tout de suite cette délibération ? Ah, mais ça, c'est... On est obligé de l'annuler. Parce que les travaux vont démarrer. Parce que les travaux vont démarrer et il faut leur mettre à disposition. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait pris un engagement... Tant que ce n'était pas signé, on a le droit d'utiliser le terrain comme anglais quand même. Les avocats n'ont pas l'air de dire ça. Ah bon ? Parce qu'il y avait un engagement... Tant que vous êtes propriétaire des terrains... Oui, mais on a pris un engagement de leur céder. Ils nous ont conseillé d'annuler cette opération. Donc, on l'annule. Juridiquement, alors on peut discuter longuement de... Si on peut, on ne peut pas. Ce n'est pas compliqué de l'annuler, ça ne change rien. De toute façon, puisque le prix, il est figé, donc il sera toujours du même prix avec la famille Bréjon. Si. Voilà. Il avait déjà signé quelque part, donc c'était peut-être... Non, il n'a rien signé du tout. Il a seulement dit qu'il était d'accord de faire cet échange à condition qu'il ait son permis, que tous les recours soient tombés, etc. Donc, il y a eu des conditions dispensives qui étaient relativement importantes quand même. Oui, la preuve, c'est qu'il y a eu des recours et que... C'est parce que je pensais qu'il avait un courrier qui n'avait pas reçu... Ah non, non, il n'a rien fait du tout. C'est nous qui avons pris l'initiative. Il ne voulait plus l'acheter. C'est une volée. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est nous qui avons pris l'initiative pour pouvoir mettre à disposition le terrain des Scruti Parcs au syndicat mix pour construire la protection à la Belle-Hanriette. Donc, voilà, c'est simplement pour ça. Alors, peut-être que ça aurait dû passer en commission de l'urbanisme. Je trouve dommage parce qu'il n'y en a pas eu. On a quand même pas beaucoup de gros fonciers sur la branche. Mais de toute façon, madame, il ne pourrait pas le vendre. On le garde ? Oui, parce que vous allez faire toujours une promotion dessus. Ben évidemment. Il sait qu'il ne peut pas le vendre. Non, mais non. Mais vous savez, des terrains... Là, on va acheter la pep. Parce que je vous en parlais, vous m'avez posé des questions. Donc là, on en a rare, du terrain. Parce que il y a un certain nombre de mètres carrés qui sont actuellement utilisés en jardin. Enfin, en jardin d'espace vert. Donc, il y aurait de quoi faire. Si on veut construire, on peut toujours construire. D'abord, ceci étant, effectivement, on manque de terrain à la tranche au vert. On n'a pas vraiment beaucoup de grands terrains. C'est pas grave. On en a un qui est à la grillère. Enfin, il y en a deux. Il y a celui qu'on achète et qu'on va reclasser pour qu'il devienne constructible pour les pompiers, qui va être affecté aux pompiers. Et on en a un qui est à parking actuellement où il y a le marché, devant le marché, etc., qui est relativement, enfin, qui n'est pas non plus d'une grande surface, mais qui est suffisamment grand pour pouvoir faire des choses si certains... Enfin, l'équipe suivante fera ou fera pas. Vous savez, maintenant, je ne peux pas prendre des décisions pour le futur. J'essaie de préserver les intérêts de la commune et de l'ensemble des citoyens tranchés, mais je ne peux pas m'engager pour le futur. La seule chose que je demanderais au futur, quel que soit le futur, c'est qu'ils ne prennent pas la décision de faire du 1 plus 2 plus 3. Ce serait une grosse erreur à la droite sur mer. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Alors... Non. Enfin, je pense qu'il faut continuer. Ben voilà, donc là, il vous est demandé de décider d'annuler la délib du 15 décembre 2022. Par contre, sur la forme, dans votre projet de délibération, il n'est pas question que l'on garde le soutien. Si. Mais ça va. C'est parmi de la décision. Pardon ? Qu'est-ce que... On annule la délibération portant acquisition ? Mais ben... Mais on n'annule pas la décision portant vente du terrain des choutis par... On décide d'annuler la délibération du 15 décembre. On annule la délibération sans l'acquisition de la parcelle. Il n'y a pas les deux. Il faudrait y mettre les deux, à ce moment-là ? Le comitant de la session de la session. Oui, ben il faut rajouter un mot, vous avez raison. Il faut la modifier en indiquant que, évidemment, on récupère le terrain sur lequel on avait pris un engagement de session. Vous avez noté là derrière M. Durand ? Si j'ai bien compris, le terrain d'assiette du centre de secours, M. Troufré-Jean a des vues dessus. Oui. Et il ne va nous voir à l'autre que si on lui donne celui-là. Non, il n'a pas dit ça. Non, 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 proposition qu'il fait. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Je vous ai dit qu'il proposait. Je n'ai pas dit qu'il souhaite, qu'il voulait. Après, après, je me limite à ça. Voilà. Après, l'équipe qui viendra négociera. Il ne faut pas céder. Mais ça, après, chacun décidera. je pense qu'il n'y a plus de questions. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Le point numéro 8, qui est un point important, celui-là. Donc, c'est la décision de quitter la communauté suivant des littérales pour demander l'adhésion à la communauté grande littérale. Le point important, c'est, vu l'article L5214-26, du Code général des collectivités territoriales, permettant à titre dérogatoire aux représentants de l'État d'autoriser une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à une autre communauté de communes à fiscalité propre. Enfin, il s'appelle ça une EPCI, c'est une autre communauté. Le Conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. En fait, il y a la loi, normalement, il y a un article de la loi qui dit qu'on doit demander l'autorisation de la commune dans laquelle on quitte et on doit demander l'autorisation de la commune qui nous accueille. Donc, ceux qui conquittent, ils doivent nous dire oui, oui, on est d'accord, vous pouvez partir. Et les autres doivent dire oui, oui, on est d'accord, vous pouvez rentrer. Bon, ça c'est la loi. Mais il y a quelques années, il y a 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus très bien, le gouvernement s'est rendu compte que les communes qui voulaient quitter une communauté de communes ne pouvaient quasiment pas sortir parce qu'on leur refusait, la communauté de communes leur refusait. Donc, ils ont établi un texte dérogatoire qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de demander l'autorisation à la communauté de communes dans laquelle on part, mais il faut l'autorisation de la communauté de communes dans laquelle on rentre et il faut l'accord du préfet. Donc, c'est le préfet qui décidera en finalité. Donc, c'est cet article sur lequel nous faisons référence. Et après, il y a un certain nombre d'attendus que vous avez peut-être, que vous avez parce que vous ne l'avez pas reçu, cette délite, elle a été complétée. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'attendus. Je ne sais pas si je vais les lire parce que ce n'est pas non plus la peine que la communauté de communes, enfin, ça, ça va être publié officiellement, je crois. Je peux les lire. Alors, vous avez un certain d'attendus. Considérant que malgré son poids financier au sein de la SPL, la commune ne compte que trois conseillers communautaires sur un effectif de 72 et n'a pas obtenu de vice-président malgré la candidature du maire. Considérant que la piscine intercommunale et l'ossier est principalement fréquentée par les établissements scolaires des communes de Vendée Grand Littoral et que les enfants des communes extérieures fréquentent le centre de loisirs et les écoles de la commune sont également issus des communes de VGL. VGL, c'est Vendée Grand Littoral. Considérant que la commune dépend de la sous-préfecture des Salles de Lonne comme celle de VGL, la presque totalité des communes de SVL étant rattachées à la sous-préfecture de Fontaine-de-Conte. En fait, nous ne sommes que deux communes à être attachées au Salles de Lonne, c'est-à-dire la Tranche et la Presqu'Île. Considérant que géographiquement et territorialement, la commune ne constitue un appendice sur le territoire de SVL et une enclave dans le territoire de VGL et que de plus, la majorité des communes de SVL sont essentiellement rurales et ont des intérêts et des objectifs bien différents de la commune station balnéaire et commune touristique. Considérant que le territoire de VGL intègre les communes littorales et rétro-littorales jusqu'à Talman-Saint-Hilaire et qu'elles rencontrent les mêmes problématiques liées aux problèmes littoraux et au tourisme balnéaire, protection du littoral contre l'érosion et la submersion marine, gestion et sécurité des plages, adoption et de la collecte des déchets en fonction des flux de population, problèmes de circulation et de stationnement en période d'affluence, gestion de l'habitat permanent et des hébergements secondaires et vacanciers, promotion du tourisme. Considérant que le bassin de vie de la commune est principalement orienté vers les axes routiers de la roche sur Lyon et des sables de l'homme correspondant à l'emprise territoriale de VGL. Considérant la volonté de la commune de la tronche au vert, la communauté de commune Vendée Grand Littoral demande parallèlement le retrait de la commune de la tronche au vert de la communauté de commune Sud Vendée Littoral. L'autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires en bonne exécution de la présente délibération. Voilà, il y a-t-il des questions ? Alors je vous donnerai des chiffres après quand on sera entre nous. Enfin, pour ceux qui étaient dans les réunions avec le cabinet, ils sont courants. Il n'y a pas de questions ? Je crois que sinon, c'est la réponse. C'est clair. C'est clair. Alors, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc décision prise à l'unanimité. Merci. On n'est qu'au début du chemin, hein ? Alors le point numéro 9, M. Nolot va nous parler de l'adhésion au centre d'achat Télécom. Oui. Alors il s'agit de l'adhésion à la centrale d'achat Télécom de collectivités. Le syndicat mix E-collectivités propose depuis 2016 une centrale d'achat Télécom permettant aux collectivités de bénéficier et de tarifs attractifs pour les abonnements téléphoniques fixes et mobiles de liaison Internet. La commune envisage de remplacer le système en place pour la téléphonie fixe, celui-ci étant analogique et un passage donc au numérique devient nécessaire. L'adhésion gratuite – il n'y a rien, là – au dispositif de la centrale d'achat garantie à la collectivité des conditions techniques et financières et attractives et peut-être résilier à tout moment. Donc on propose d'adhérer à cette collectivité qui est proposée par la... on est située à l'Union des communes, donc c'est pour tout le monde. Il y a non seulement du matériel, du matériel, mais il y a aussi des logiciels. Voilà. Alors, le Conseil municipal apprend d'avoir libéré décide d'adhérer à la centrale d'achat Télécom e-collectivité et autorise M. le maire à signer tous vos documents relatifs à cette adhésion, notamment la convention d'adhésion. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Il y a des abstentions ? Je vous remercie. Très bien. Le point numéro 10, Bibliothèque municipale convention d'objectifs, Mme Lacroix. Oui. Alors, M. le maire présente au Conseil municipal la convention d'objectifs tout parti entre le département de la Vendée, la Commune et la Communauté de Commune Sud-Vendée-Littorale. Alors, on rappelle que la médiathèque contre-lumière de la Branche-sur-Mer est redevenue municipale depuis 2023, après avoir été gérée par la Communauté de Commune Sud-Vendée-Littorale. Si la Commune de la Tranche-sur-Mer a en charge le fonctionnement quotidien de la médiathèque, néanmoins, celle-ci reste dans le réseau des médiathèques de Sud-Vendée-Littorale puisqu'elle permet notamment aux lecteurs tranchés d'avoir accès à tous les documents du réseau via un système de prêts et de navettes qui permet de passer les documents de la Communauté de Commune à la Commune. Dans ce schéma, le département intervient également pour soutenir tous les acteurs dans l'exercice et le développement des politiques de lecture publique. Ce soutien se matérialise par un accompagnement financier et scientifique et d'aide à des travaux des personnes qui travaillent là-dedans. Le prêt d'un fonds documentaire, la mise en place d'un programme de formation ouvert à toutes les personnes qui contribuent au fonctionnement des médiathèques et bibliothèques et d'une aide pour l'organisation de différentes animations. Cette convention qui en fait tient sur ma page détermine le rôle de l'une et l'autre de ces collectivités et fixe les engagements réciproques et concertés des partis pour une période de cinq années. Donc on vous demande au Conseil municipal après en avoir délibéré d'autoriser M. le maire à signer la convention d'objectifs entre le département de la Vendée, la Commune et la Communauté de Commune de Sud et le Littoral. Alors, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point numéro de CIDEV est une convention de raccordement et l'éclairage public de caméras, vidéos, protection. M. Nolo qui veut nous en parler ? Il s'agit d'une convention qui est relative au raccordement à l'éclairage public de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a des caméras qui vont être posées sur d'autres supports qui n'appartiennent pas au réseau. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral numéro 2013 DRCTAJ-3-794 relatif à la modification des statuts du CIDEV, vu la délibération numéro 05-12-17A du Conseil municipal en date du 12 décembre 2005 relative au transfert de la compétence éclairage au CIDEV, considérant que dans le cadre du déploiement de la vidéosurveillance de vidéoprotection engagée par la commune depuis 2023, certaines zones nécessitent la pose de caméras de surveillance sur des supports s'ils aiment. Vu la convention objet et la présente délibération, fixant les modalités de pose de caméras sur les points lumineux suivants, c'est l'endroit où se posaient ces caméras, parking du Stella Maris et parking du Mopa, avec le numéro du point lumineux. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention à passer avec le CIDEV relative au raccordement à l'étairage public de caméras, vidéo et projection et autorise M. le maire à signer tout document relatif à cette décision et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Merci. 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 Le CIDEV dans la rénovation des éclairages anciens. Depuis 2007, le CIDEV accompagne les collectivités adhérentes en programmant la rénovation de leur parc d'éclairage public. Ça se fait par tranche. Un arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la réduction de la nuisance lumineuse impose la suppression des mineurs du type boule. Le comité syndical du CIDEV a validé la planification pour la suppression des boules au 1.1.25. Les règles financières 2023 du CIDEV prévoient une participation financière des collectivités. Le comité syndical du 8 juin a décidé de réduire à 30% le montant de la participation du montant des travaux au lieu de 50%. Vous voyez, il y a une diminution. La convention numéro 2023 ECL 1247 présentée au Conseil municipal du 14 décembre 2023 fixait le montant de la participation financière pour la réalisation de ces travaux de rénovation à 3 698 euros. Dans le cadre de ce programme, les mâts doivent être remplacés. L'avenant présenté au Conseil municipal pour la réalisation de ces travaux fixes, la part de la commune à 705 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral et vu la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2005 relative au transfert de la compétence d'éclairage au SIDER, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accrouve les propositions du SIDER pour la réalisation de cet éclairage et accepte la participation communale à hauteur de 705 euros et autorise M. le maire à signer l'agenant numéro 1 à la convention LRL 294-23-103 Modification technique et financière de réalisation opération de suppression des boules. Je pense que c'est la dernière. Oui, ça représente combien de boules entre moi ? Je n'ai pas l'âge de petit. Il y en a encore. Il y en a encore. Il reste la rue du Bautreau. Il y en a au Kishpun. Il y en a encore. Je n'en a encore. Je n'ai pas la longueur du Kishpun. C'est tout débuté. Il y en a chez moi aussi et c'est un ancien lotissement où les rues ont été... Alors rassurez-vous, le SIDER fait le décompte. Oui, oui. Donc, en chaque année, je vous réunion du SIDER. Ils en prennent une barre l'année où il est et l'année d'après, ils en mettent une autre barre. Donc, même si on n'a pas tout fini, on est sur la liste. Ne vous inquiétez pas. En 2025, tout sera fini. Oui, c'est bien l'aventiment. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des autres points ? Est-ce qu'il y a des autres points ? Avec fait. Je vous remercie. Très bien. Donc, le point suivant, c'est questions diverses. Alors, questions diverses, j'ai un certain nombre de questions posées par la minorité. Première question, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire, il y a des enfants allemands qui vont arriver entre le 16 et le 22 juin. 20 écoliers, 27 accompagnants. Et donc, la question, c'est de savoir si on peut mettre un drapeau allemand sur le rond-point du forçain. Eh bien, je vous réponds oui, on va les trouver et on en mettra. D'accord. Voilà. On n'a pas les jambiers pour voir allemand. Oui, c'est des, mais on veut dire. Alors, je ne sais pas combien on en a, mais on les mettra. On en a au moins. On en a au moins. C'est sûr. Je ne sais pas s'il y en a un, deux, trois. Je poserai la question demain pour savoir combien il y en a. Mais si on en a deux, on en mettra un parvis de la mairie et à l'entrée de la tranche, si on en a trois, on en mettra à un autre endroit. Voilà. Bon. Donc, c'est pour ça. Après, avez-vous des nouvelles sur l'avenir de la PEP 86 ? Oui. La PEP. Oui. On a reçu avant-hier l'évaluation des domaines. Donc, on a fait passer à la direction générale de la PEP. Donc, l'évaluation des domaines, c'est 1,5 million 250 000 avec une majoration de 15 %, ce qui fait 1,8 million. Donc, on avait nous parlé de 2 millions et le notaire a envoyé, puisqu'ils ont questionné le notaire, il a envoyé une estimation à 2 millions. Il m'a demandé. Et donc, nous, ils leur proposons un tarif intermédiaire qui serait d'1,9 million. On attend, on va voir. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, mais on a reçu, je vous dis, il y a deux jours, pour l'évaluation, qui est d'ailleurs très détaillée cette fois-ci, avec toutes les surfaces des terrains. Ils ont fait des comparatifs aux alentours concernant les ventes de maisons et les ventes de terrains. Donc, ils ont fait un calcul moyen. Ça fait combien de surfaces de terrain ? 6 000 6 000 et quelques. On peut plus de 6 000 parce qu'ils gardent la maison. Il y a une maison à côté, ils la gardent parce qu'il y a... Il faut découper la petite maison qui est devant. Mais elle a déjà un autre numéro, la maison. Elle n'est pas... Oui, c'est une maison qui loue... Une maison qui loue les handicapés. Elle est adaptée pour les handicapés. Il la garde. Ils veulent... Il y a l'ancien hôtel. Il y a l'hôtel qui fait l'an. Et puis après, les bâtiments... Les grands bâtiments. Sans les chambres. Les grands bâtiments, oui. Il y a deux bâtiments. Un qui est un peu plus âgé qui est R plus 2. Il y a 30 chambres au total. Ce qui fait 108 lits de mémoire. Voilà. Si on veut coucher à 2 ou 3, ça dépend de certaines chambres. Et il y a un autre bâtiment qui est récent qui doit avoir 2 ans ou 3 ans dans lequel il y a dedans un appartement pour loger le directeur. Un atelier. Une petite cuisine. Et bonne cuisine. c'est une bâtisserie. Il y a un terrain. Il y a un grand terrain de 6 000 mètres. Ah, il ne monte pas tout. Si, si, regardez. Tout fait 6 000. Ça fait 6 000. Les bâtiments, d'ailleurs, je crois que ça représente dans les 2 000 mètres carrés les bâtiments. Il y a 4 000 mètres carrés de terrain en plus. Mais il y a un bâtiment qui est en très beau état. L'ancien hôtel. L'ancien hôtel. C'est le bâtiment qui fait le coin. On rappelle. Qui est en très beau état. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, on attend le retour. Parce qu'ils ont reçu le document. On l'a envoyé en mail et en courrier, je crois, madame. Oui. Tout à fait. On attend. Je pense qu'à la semaine prochaine, on aura des nouveaux. Alors, suivant la nouvelle autre question. Y a-t-il des plans de modification prévus pour la rue du Mopas dans la zone du bâtiment de la police mais c'est pas loué. Il y a des plans. Ils sont à votre disposition pour ceux qui veulent aller les voir. M. Renaud les a. Voilà. Donc, ce ne sont que des esquisses pour le moment. Mais je vous en ai peut-être déjà parlé. On prévoit de faire une voie qui va être derrière le bâtiment, le clubhouse des boulistes et on va fermer une partie de la voie. Il n'y aura plus, on ne pourra plus aller directement pour aller à la grillère jusqu'au coin et tourner à droite ou à gauche. Donc, cette partie-là va être piétonne. Il y aura deux bornes après la police. Vous avez repris la police. C'est un petit peu parce qu'il est supprévu dans l'entrée ville. Au départ. D'accord. Voilà. Concernant, après, le supéru. Alors, le supéru, hier, je travaillais encore avec M. Renaud pour la voirie. On n'est pas tout à fait... Enfin, je ne suis pas d'accord. Donc, on va retravailler sur la voirie parce qu'en fait, ils ont supprimé l'entrée par la voie rapide des agents qui arrivent de l'intérieur. il faut qu'ils prennent un rond-point, qu'ils retournent quasiment à l'autre rond-point pour rentrer à Supéru. Et ils ont mélangé les camions qu'ils vont livrer sur le même parking que les gens qui vont aller à Supéru. Donc, je crois que ça va être encore pire qu'avant. Donc, on va retravailler sur les aménagements extérieurs. Quant à l'intérieur, c'est en cours d'instruction à l'extérieur. Nous, notre travail, ce sera de vérifier que ce qui construit correspond à ce qui était construit précédemment. Parce que, pour ne pas aller en commission départementale, il faut avoir la même surface commerciale. Donc, ça, c'est notre travail. Alors, il y a toute une liste de questions qui vont être posées, je pense, à terme. Bon, c'est en cours. Voilà. Donc, il a été délivré le 7 mai, c'est ça ? Oui. 7 mai. Donc, il y a 5 mois d'instruction. Sachant que l'ADREAL va donner un rapport pour le 15 juin, il risque peut-être de compliquer les choses et les pompiers donneront un rapport pour le 25 juin. Donc, déjà, 1er juillet, ils voulaient le 1er juillet, ça va être relativement difficile de délivrer un permis le 1er juillet. Voilà. Voilà ce que je peux dire concernant le permis. Quand est prévue la livraison du centre de ruisse en forme ? Alors, je vous l'ai déjà dit, mais, deuxième trimestre 2025, vous avez vu, ça monte là, assez rapidement, ils sont en train de monter les... Oui, ça marche. C'est préfabriqué, donc, c'est fait en usine, donc, ils ont déjà fait tout le rétiocié, ils vont couler avant la fin du mois de juin, je crois, le plafond du rétiocié, enfin, du premier étage, voilà, pour monter, en décaler le deuxième, le premier étage, voilà. Donc, au niveau du gros avre, ça avance comme prévu. donc, vous me demandez modification de fonctionnement, organisation, alors, on n'a pas encore travaillé sur le fonctionnement de l'organisation, ce que je peux seulement dire, c'est qu'on envisage, sûrement, de confier la gestion à la SPL, pour éviter, enrocher du personnel titulaire, puisque je vous ai dit que, sûrement, c'est quelque chose qui sera délégué, on fera une délégation de service public, on va regarder une année pour vérifier, voir un peu les chiffres que ça génère, et les coûts, les recettes, et après, faire une délégation, mais, est-ce que cette équipe aura le temps ou que ce sera une autre équipe après ? Tout ça dépend à partir de quelle date on aura la livraison de cet outil. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, dans le deuxième trimestre. Pour le moment, il n'y a pas de retard, mais est-ce qu'il y en aura ou pas, je ne sais pas. Vous n'avez pas trop de retombées à brachelle avec les parkings, parce qu'on entend beaucoup les gens se plaignent. Il n'y a plus du tout de parking. Il y a plein de parkings à côté, mais il faut marcher un tout petit peu. Sauf que les gens il faudrait rentrer pour la piscine. Vous avez vu, tous les parkings, il y a 500 places. Il ne s'en prendra. Il ne s'en prendra. Il y a pas beaucoup de places. Moi, je n'ai pas des cours. La directrice, elle n'a jamais dit que ça ne va pas, les gens se pètent. Il y a plein de places. Maintenant, c'est payant. c'est peut-être un peu moins avec la saison qui arrive. Mais pour le moment, et puis bon, on va redégager des places rapidement. Une fois qu'ils ont coulé, ils sont en train de couler toute la partie devant, on va pouvoir redégager des places. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Vous avez combien de places de prévues pour ce projet de stationnement ? Parce que, je n'ai pas en tête. Ils prennent les places de la piscine. Oui. Ce qui était prévu pour la piscine. C'est normal. Ce n'était pas la piscine. C'est partir Interco, les places de parking. Non. Je rappelle que l'Interco n'est pas propriétaire du terrain de la piscine. C'est la commune qui est propriétaire du terrain. On leur a vendu que le tréfonds. D'accord. OK. Donc, ils avaient des places, mais c'est les places de la commune. Donc, aujourd'hui, on va en créer pour eux. Sauf que, M. Renaud n'a pas eu le temps de les tracer. On va enlever des... Il va y avoir plein de places. Parce que devant, vous avez vu, devant l'arrondi de la piscine, c'est tout vide. Donc, on va créer des places pour la piscine. Sauf que, voilà, il faut que les services le fassent. Ça demande du temps. Juste pour la période des vacances, de juillet et août, est-ce que la piste cyclable va être libérée ? Non. Non. Est-ce que ça a été bloqué des barrières avec la ruralisation ? Je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué si loin, d'ailleurs. Parce que, sinon, c'est en cause de l'intérêt de... Il n'y a pas de passage clôté pour traverser. Oui, c'est pour ça. Notre endroit, il faut les faire tourner où il y a un passage clôté. Et les gens ont réouvert les barrières. On peut en mettre un jaune pour ne pas s'accepter. Ah oui, il les déplace. Parce que là, ça fait un autre agition. Et après, c'est dangereux parce que quand ils suivent le grillage des travaux de somme de... Tout est dangereux et rien n'est dangereux. Il traverse la route. Ah, mais il déplace les barrières en plus. Il ne gêne pas. C'est le système D. Non, mais il n'y a pas de côté. Non, il faut faire ça. Non, mais il y a une autre piste cyclable du côté mer. Oui, il y a une cyclable. Bien sûr, mais rien. Oui, c'est même pas loin. C'est même plus agréable de passer par le côté mer que par le côté 100 mètres. Mais bon, alors, je continue. Attendez, c'est pas terminé. Chut ! Les questions... Les questions, c'est pas terminé. Il y en a d'autres. Je vais vous en dire. Alors, allez-vous prendre un arrêté pour éviter la mendicité et la présence de SDF sur notre commune ? Alors, oui, avant que vous me posiez la question, nous sommes en train de... Enfin, j'ai demandé à la police de travailler parce que c'est pas si simple que ça, de faire un arrêté qui interdit la mendicité. je crois qu'on peut même pas l'interdire et c'est compliqué. Donc, ils sont en train de concocter un texte qui va permettre de pouvoir faire agir la police mais sans pouvoir les éjecter de la commune. On va les inciter peut-être à les ramener près de l'entrée d'une autre commune mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est ce qu'on pourra faire. Non, mais c'est vrai. Mais il y a une fois que... En fait, on m'a dit qu'on a les droits de les amener pour leur donner une place près de légumes jusqu'à la fin. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est pas juridiquement... mais il ne faut pas qu'il s'arrête. Donc la police travaille. Elles sont en train de travailler pour me faire signer un arrêté pour qu'ils puissent intervenir. Voilà. Et la dernière question que vous avez posée, est-ce qu'il est prévu une plage non fumeur à la tranche ? Oui. À partir du 15 juin, la plage Flanck-Dankerck sera inaugurée par l'association contre le cancer des fumeurs. C'est une période ? Tout l'été. À partir du 15 juin. Et après, c'est toute l'année. Ah oui. Oui, toute l'année. Enfin... Je comprends. C'est tout l'été. Vous l'aviez déjà dit, un conseil. Oui, oui. Un conseil, à peu près, vous l'aviez dit. Donc là, elle sera totalement interdite pour les fumeurs. On teste. On verra. On pourrait prévoir une petite place pour les chiens. Une plage pour les chiens ? Mais il y en a. Les chiens tenus en laisse sont autorisés sur les plages, en dehors des plages surveillées. En dehors des zones de sécurité. et les maîtres sont finis de ramasser les... mais il faut que les chiens soient tenus en laisse. D'ailleurs, pour votre information, pour votre information, la commune a une certification toutou, je ne sais pas quoi, toutou chien, toutou touristes. et d'ailleurs, il y a un kit, si vous allez à l'office du truc, il y a un kit pour les chiens. il y a des sacs dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... il y a une semaine, il aura lieu le jeudi 11 à la place du jeudi 4 juillet. Le 11 juillet. Et pour votre information, j'ai rendez-vous avec le préfet pour ce que vous avez voté concernant la... comme comme, le transfert. C'est quoi ? Le 15, c'est ça ? Non, j'ai revérifié, c'est le 19. Le 19. Madame Pierre avait raison. Vous m'avez dit 14. C'est le 19. C'est le 19 juillet. C'est le 19 juillet. C'est le 19 juillet. C'est le 19 juillet. Une question, s'il vous plaît. Il y a une question. Oui. Il va être mis le 1er juillet. Le 1er juillet. Il y a une question. Le 1er juillet, il est toute la nuit. Il y a une question. Une question. Une question encore. Les bons ont disparu de la maison Guillaume dans le jardin. Ils sont disparus. Ah bon ? Non, non. Ils ont dû être rapatriés. Il faut demander à M. Dupuis. Mais je pense qu'ils doivent être rongés actuellement parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit coup d'entretien. Pas de peinture, mais de vernis. Oui, les bons, c'est que les vernis. On va les remettre. Mais il faut de temps en temps les entretenir. On voulait qu'on les remette avant que les Allemands viennent. Les enfants viennent. Normalement, oui. Je vais le demander à M. Dupuis. Merci. Il faut que la peinture soit sèche. Ah oui. Il faut que le vernis sèche. C'est drôle, ça sera pariolée. Donc, y a-t-il des questions, d'autres questions ? Oui, une petite dernière question. Oui. Y a-t-il un développement prévu des bornes de recharge électrique ? C'est une question qu'on m'a déjà posée. Je réponds, mais peut-être que c'est dans une commission. Oui, il est prévu qu'on en mette quelques-unes d'autres. Il y a une société qui doit nous... Enfin, que j'ai contactée, enfin, qui est venue et qui doit nous faire une proposition pour en mettre une dizaine sur la commune. C'est bien. C'est bien, parce que ça va. Oui. Je rejoins le rapport. Il y en a une. Il y en a une. Il y en a une. ça se rend pas compte. Oui. Il y en a deux, déjà, mais qui ne sont pas totalement occupés en permanence. Mais l'été, l'été. Mais vous pouvez vous brancher chez vous aussi, hein. Oui. Ah, ben, il faut avoir... Il faut faire installer une... Non, avec une prise de courant. Non, avec une prise de courant. Si tu as une voiture 100% électrique, non, il faut une... Ah, 100% électrique, oui. Oui, mais... Il les installe. Il les vend avec la voiture. Moi, je recharge la mienne parce que c'est une hybride. C'est une petite capacité. Mais une voiture 100% électrique, tu marches. Oui, ben, les hybrides, les deux chargeurs. Les voitures électriques entièrement, c'est le connery. Oui, ben, il faut faire ça. Et surtout, c'est pas forcément... Bon. Il y a... Il y a... Encore une question ? Moi, j'ai une question. Ça concerne ce que j'ai lu dans Ouest-France hier, quand la Côte-les-Comtes envoie son rapport et présente 147 maisons à risque à la Tronche-sur-Mer. Est-ce qu'on a une idée ? Parce que par rapport à ce que j'ai lu sur la Côte de Pornic et compagnie, ça fait un nombre important. C'est un nombre important. Il faut mesurer tout ça parce que c'est une hypothèse d'une montée de la mer d'un mètre. D'un mètre. Donc, je pense que même il y aura plus que 147 maisons s'il y avait un mètre. Mais ils en veulent s'aborder. Non, attendez. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer les cartes à 30 ans et 100 ans. Et aujourd'hui, dans les cartes que nous avons en cours de travaux, nous avons... Enfin, j'ai demandé à ce qu'il y avait deux options. Il y a l'option sécuritaire ou l'option normale. Enfin, intermédiaire. Intermédiaire, c'est ça. Intermédiaire. Donc, moi, je leur ai dit qu'on pourrait prendre l'intermédiaire parce que d'ici 100 ans, il y aura le temps de réviser nos cartes. Puisque dans 100 ans, on ne sera plus là. Mais comme ils prévoient, c'est soit 86 cm dans 100 ans ou soit 63 cm de mémoire. 100 ans. Dans les 100 ans. Ça, c'est les études de la NASA. Ce n'est même pas un mètre. Donc là, ils ont marqué un mètre. C'est bien. C'est peut-être réaliste ou pas réaliste, mais on le... Déjà, à 63 cm, il y a plus de 147 maisons qui vont disparaître. Donc là, ils nous ont mis 147 maisons. C'est pas mal. Autant que je vais mettre ça. Ils auraient dû en mettre plus dans les autres stations aussi. Oui, parce que c'est notre plus gros chiffre. C'est le plus gros chiffre. Donc, je... Et là, on va... Nous, dans la 4, on va mettre 63 cm. Voilà. Et à 100 ans. Et à 30 ans, c'est 23, je crois. 23 cm. Et je leur ai dit, même dans 30 ans, l'objectif des élus futurs, c'est de réviser au travers de l'évolution des connaissances. Donc, on ne va pas mettre le plus catastrophique parce qu'il faudra en tenir compte. Aujourd'hui, une fois qu'ils vont être établis et votés, ça va modifier le PPRL. Ah oui, vraiment. Donc, ça va devenir une référence. Donc, il faut être relativement prudent et ne pas se donner un coup de fusil. Donc, alors, 147 maisons, c'est 147, c'est ça ? 147. 147 maisons, je trouve ça très bien. Avec un mètre. Ce n'est pas beaucoup. Oui, mais c'est que psychologiquement, si tu veux, c'est les plus gros chiffres sur la carte. Oui, mais il faut que les gens prennent conscience des réalités. Et c'est pour ça que la Cour des Comptes a été contrôlée. Toutes les communes qui n'ont pas adhéré, comme nous, on a été les premiers à adhérer à la procédure climat et résilience, prévues par la loi climat et résilience. Donc, nous, ils ne sont pas venus nous voir parce qu'ils ont considéré que la commune était prévoyante. Mais les Salles de l'Aune ont été contrôlées, Saint-Hilaire a été contrôlé. Ils s'entendent coller Saint-Gilles, reprocher au maire, de ne pas être suffisamment prisant vis-à-vis de sa population. Ils ont dû prendre des mesures. Mes collègues disent « Nous, on attend de savoir comment ça va être remboursé, quelles vont être les indemnités financières. » Ça n'empêche pas de commencer à étudier, de regarder les cartes puisqu'on a cinq ans pour établir les cartes. Donc, nous, on a lancé. C'est en cours. On travaille dessus. Avec les Comcom. Donc, effectivement, 147 peut-être. Peut-être que ta maison disparaîtra aussi. Mais tu ne seras plus là. Moi, je serais bord de mer. Ah oui, toi, je serais bord de mer. Non, mais attends, tu rigoles, mais je suis en contact avec une personne de la tranche dont le fils, qui habite à Nantes, a dit « Maman, il faut vendre. » C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui s'installent. Oui, il faudrait savoir si c'est les vrais raisons de vendre de la maison. Ah, il y a quand même des gens qui vont vendre. Non, mais le fils, ce que je veux dire, c'est que... Moi, je connais une maison qui est en rouge et qui a été achetée très chère au bord de mer. Oui, oui. Donc, tu as aussi des cas inverses. Il y a des gens qui achètent et qui les achètent au prix fort et qui les achètent pas. Non, mais là, je pense que le fils a besoin un peu d'argent. Je te laisse la responsabilité de ce que tu dis. non, mais quand on voit le rentail, c'est un panneau qui est assez rouge. C'est jaune. Il n'y a pas une maison de l'américaine. Mais il a beau, tout est en rouge pour faire des études. Mais même parce qu'il n'y a pas Jarmes. Il n'y a pas Jarmes non plus. Il n'y a pas Saint-Vincent. Alors qu'ils sont impactés. Ils sont impactés. Bon, on ne parle pas sur le journal. Si vous avez des maisons du côté de la Grière, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Voilà, c'est ce que je peux dire. En centre-ville, ça va. sur la Grière, surtout du côté de Saint-Anne. Et la suite, jusqu'à la porte des îles, c'est pas très très bon pour le futur. Donc là, peut-être, ils pourraient vendre dans la maison. Mais ils seront informés maintenant, puisque les notaires tiennent compte de toutes les informations qui sont obligatoires de donner. Enfin, donc s'il n'y a plus d'autres questions, je lève la séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501